Les cadres du MPS du département d'Angoura ont tourné des sensibilisations dans le département pour vulgariser les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif. Le souverain Angoura, chef-lieu du département, la délégation du MPS sous le leadership de Saleh Abakar Mahamad, membre du bureau politique national du MPS pour le compte du département, a largement édifié la base sur les décisions qui découlent des résolutions et recommandations de ce grand messe national. Fini l'étape de la sensibilisation, le chef d'émission Saleh Abakar Mahamad et la délégation qui l'accompagne ont posé la première pierre de construction du siège départemental du MPS d'Angoura. Après Ngoura, les membres de la délégation se sont rendus à Moïtou pour passer le même message aux militants. Le chef de file du MPS du département d'Angoura, Saleh Abakar Mahamad, a fait savoir aux militants de cette localité que les grandes résolutions prises lors de ces assises sont au bénéfice du peuple thiadien. Il exhorte par ailleurs les militants à s'engager dans la sensibilisation. S'agissant du référendum en vue, Saleh Abakar Mahamad demande aux militants de voter selon le mot d'ordre du parti tout en leur demandant d'être prêts pour affronter les différentes échéances qui pointent à l'horizon. Le secrétaire général provincial adjoint du MPS de la province de Hadjar Lamis se félicite de l'engouement des militants pour cette cause. On est vraiment satisfaits, nous partons la tête haute, nous savons que nos militants nous sont restés fidèles. Les autres membres de la délégation se sont également reliés pour demander aux militants et militantes de rester sereins et à soutenir toutes les initiatives du gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !